Salut tout le monde c'est Tilt ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de l'événement Figmant pour débloquer les éclats de Figmant et avoir le nouveau personnage. Donc là il reste que trois jours. Pensez à faire vos trois essais tous les jours. Alors personnellement pour l'instant j'ai réussi à atteindre le top 25. Donc on gagne 30 éclats et on gagne une tenue supplémentaire et des éclats en plus comparé aux 50%. Sachant que le but c'est d'être au minimum à 50% si vous voulez débloquer le personnage en deux étoiles histoire d'avoir sa capacité spéciale. Donc moi je vous conseille si vous voulez au moins débloquer le perso en deux étoiles de faire mon itinéraire. Après moi bien sûr je vais essayer de faire le top 10. Là pendant trois jours je vais continuer mes essais pour arriver au top 10. C'est un peu compliqué, il faut un peu de chance, il ne faut pas trop se faire toucher par les autres. Mais l'itinéraire que je fais est plutôt bien pour faire au moins top 50. Donc si ça peut vous aider, prenez le même itinéraire que moi, pensez à faire vos dérapages, pensez à appuyer sur la touche de saut quand vous prenez des tremplins. Ah et là le petit dérapage, on coupe. Là je n'ai pas beaucoup de shorts, je me fais un peu musculer mais c'est... Voilà, en gros il faut faire ces trois essais tous les jours jusqu'à avoir un petit peu de chance. mais avec cet itinéraire normalement c'est pas mal. Là par exemple j'ai loupé mes armes, c'était pas très bien joué. C'est le premier essai. Là aussi j'ai perdu un mode de temps. On va essayer de l'entraper. Après normalement ma compétence je la déclenche vers l'arrière mais là j'ai un peu de mal. Ah il y a une 28 quand même. Je crois que j'ai amélioré mon temps. Vous voyez pour là, pourtant c'était pas la course parfaite loin de là, mais une 27 940. Il y a peut-être moyen que je sois dans le top 10 du coup. Voilà. Pour le coup j'ai eu un peu de chance quand même là sur le temps, je pensais pas faire aussi bien. Donc prenez l'itinéraire que j'ai pris. Là moi ça fait, je crois que ça fait 2-3 jours là que j'essaye à chaque fois d'améliorer mon temps, je reste bloqué au top 25. Donc normalement si vous continuez à faire vos essais tous les jours, ça devrait passer avec de l'entraînement. Donc je vous montre, on va essayer d'améliorer le temps, pour voir si c'est faisable. Ah bon, il est bien. Le départ était pas top. Hop, la piste de saut là, il faut y penser aussi. Oh, il y a ce genre de choses, voilà. Ça va vous croire la course. J'ai quitté, ça sert à rien. Ça fait gagner du temps. J'ai quitté sur le côté. Allez, le dernier essai. Donc pour l'instant, mon premier essai là, vous pouvez le prendre comme modèle pour... Voilà, par exemple là ça s'est pas du tout bien passé. C'était pas ça que je jouais à rien. Dès le début, il faut se faire bloquer comme ça. En fait, j'oublie de la charger. Je vous conseille d'utiliser la compétence de figment en la chargeant. Vous voyez, quand il se passe ce genre de truc là, ça va vous pouvoir laisser. Ah là, c'est pas trop mal. Alors là, si vous loupez le rail, vous pouvez sauter ici. Vous perdez pas trop de temps en faisant ça. Vous voyez, la course était loin d'être parfaite. Pourtant, c'est... Je suis à une 31. Et avec une 31, je crois que vous êtes dans le top 25. Donc dans le top 25, vous avez la tenue de figment avec les éclats. Et vous avez donc le figment 2 étoiles et juste la tenue pour figment. Donc voilà, pensez à faire vos 3 essais tous les jours. Pensez à faire vos dérapages dans les virages quand vous pouvez les faire. Prenez le même itinéraire que moi. Et voilà, faites vos 3 essais tous les jours. Ça va pas forcément passer de suite avec les 3 premiers essais que vous allez faire. Mais il faut pas hésiter à les refaire. Vous avez vu, là tout à l'heure, j'ai fait top 10%. Et je m'y attendais même pas. Je m'attendais à faire top 25. Donc voilà. Je vous souhaite bon courage. J'espère que cette vidéo va vous aider. Puis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Quand je peux vous montrer des petites astuces comme ça, j'hésiterai pas à faire d'autres vidéos. Allez, bon jeu à tous.